Les origines de la France contemporaine appartiennent à cette tradition qui, à partir de la restauration, avait essayé de fournir une diagnose de la société née en 1989. La crise de 1770 avec la commune et la défaite de Sedan était perçue effectivement comme un effet à long terme d'une maladie qui avait cristallisé l'organisme français tout entier dans un conflit perpétuel. Elle projetait l'ombre de tumultes révolutionnaires sur une vaste gamme d'intellectuels en restituant une image définitive du caractère de la société démocratique, l'instabilité des gouvernements, l'indossilité des masses populaires, l'individualisme effréné, l'omni-envaisement de l'état politique, la perte de vigueur morale au sein des forces sociales. En bref, elle confirmait les interprètes non seulement réactionnaires mais aussi libéraux du caractère naturellement régressif des masses populaires, envahis par l'irrationalité et par des impulsions destructrices, et pour cela affligés ordinairement d'une condition psychopathologique. Le regard clinique de Thènes fournissait donc une anamnèse de cette crise, un remontant aux causes qui l'avaient produite. C'est Thènes lui-même à dire explicitement ce qui constitue les noyaux de ces causes. Dans une lettre de 1881, adressée à Georges Saint-René Thelandieu, il y soutient que l'abandon de la Sainte-Régime pouvait arriver en suivant deux routes. Je cite. On pouvait faire l'opération de deux manières, à la façon anglaise-allemande, d'après les principes de Locke et de Stein, Karl von Stein, ou bien à la façon française, d'après les principes de Rousseau. L'histoire contemporaine montre la supériorité de la première méthode en France, où la seconde a prévalu. Non seulement on a dû traverser les massacres de la Révolution et les boucheries de l'Empire, mais les deux conséquences fatales du principe de Rousseau ont subsisté et continuent à se développer. Fin de la citation. La nature de ce décentière esquisse bien la vision historique de notre terre et la raison de son aversion envers la philosophie de Rousseau. Pourtant, l'histoire se produit selon une évolution naturelle, dans laquelle, de manière imperceptible, un horizon culturel tout entier, plié par des lois qui ne peuvent plus être, plus être en frein par la volonté humaine, se transforme, s'adaptant aux nouveaux besoins. Dans ce sens, l'expérience anglaise et allemande respectait le continuum historique, emplaçant les réformes sociales, je cite, autour d'un noyau primitif et massif, en s'appuyant sur quelques vieilles édifices centrales, plusieurs fois raccommodés, mais toujours conservés. De ce point de vue, la contribution historique des origines s'est caractérisée, comme cela a été écrit par Michele Battini, par la thèse de la complète naturalité et légitimité des hiérarchies sociales de l'Ancien Régime et des fonctions jouées par ces dernières de commandement et de protection. L'illuminisme s'est présenté comme un impératif contraire, recommencer l'histoire. L'histoire, avec sa stratification, ne peut plus montrer aucun titre de légitimité face aux évaluations de la raison illuministe. La confrontation avec la vérité présentée par la raison ne peut pas révéler toute l'opacité d'un passé et d'une réalité gouvernée par le préjudice. La raison illuministe est ainsi prête à dicter des lois à la réalité. Comme il est bien connu, Tain oppose l'esprit classique, l'attitude psychologique de l'illuminisme et de la culture française en général, aux préjudices héréditaires, considérés de manière positive pour s'être formés avec l'accumulation séculaire dépurevue d'expériences collectives. L'accusation clairement de dérivations romantiques qui t'insoutiennent à la raison résonnante est celle de ne pas savoir c'est sur l'individuel. Je cite, « La chose vivante, l'individu réel, tel qu'il existe effectivement dans la nature et dans l'histoire, c'est-à-dire comme un ensemble indéfini, comme un réseau, un organisme complet de caractère. » Au contraire, la philosophie des lumières isole dans les genres humains peu de caractère, les instants et les plus puissants de tous en l'espèce, l'autoconservation. Duquel, il déduit ensuite, avec un raisonnement pur, toutes les conséquences. De cette manière, la recherche égoïste de l'utile est enracinée dans la même structure naturelle. Aux yeux des thèmes, cela veut dire libérer l'épulsion naturelle du frein de la culture, des obligations que les religions ont imposées historiquement à l'égoïsme humain, suivant les lancours de la civilisation. Rousseau radicalisera cette tendance. C'est à ce niveau problématique que t'en introduit la critique à la troie de Rousseau. Elle est aussi l'entre-l'épaule de la critique de l'histoire qui dissout toutes les obligations historiques et l'institutionnalisation d'un nouvel ordre encore plus coercitif. Rousseau radicalisera ainsi l'attitude de la pensée moderne en s'efforçant de soutenir que cet individu extra-social déduit en façon abstraction de toute relation historique est tout à fait bon. Nous connaissons la lettre à malaisherbe, l'homme est bon naturellement et c'est par ses institutions celles que les hommes deviennent méchants. Par conséquence, dit-elle, la société n'était plus conçue comme susceptible de réformes, mais assumait tout court les visages de l'injustice. Aucune médiation n'était désormais possible avec l'ordre existant. Si un pôle est constitué de la critique des institutions sociales, l'autre pôle exalte la construction d'une nouvelle société à partir justement d'un être conçu comme bon dans son absoluté. Il s'agit ici de la critique de la souveraineté populaire face à une persistance de l'absoluté et de l'unité du pouvoir, la relation totale avec ce pouvoir mue, dans le sens où ce qui libère les individus les uns des autres, les renomments indépendants des obligations traditionnelles, des obligations de loyauté envers son propre ordre, c'est la simultanéité et la soumission intégrale au peuple dans lesquelles l'unité du corps politique se représente. De ce point de vue, l'analyse d'Ethène reconnaît, comme déjà Tocqueville l'avait fait, une relation constitutive de la pensée moderne entre l'absoluté de la liberté individuelle et celle du pouvoir. Ainsi, libérée des mailles et de l'histoire, l'individu est désormais conseillé à un couvent philosophique, l'expression d'Ethène. La structure totalitaire, j'utilise ces mots dans un sens générique, est déjà déterminée dans les fondements contractuels de l'État. La nature moléculaire des interactions sociales est totalement compatible, selon Tocqueville, avec son contenu. L'alignation totale qu'il interprète comme une session à l'État de tout ce qui permet de définir la personne d'une manière totale. À partir de cette session légitime de la volonté individuelle, découlent trois corollaires. La propriété devient une concession du souverain, un de ces cadeaux qui légitime l'intervention de la collectivité dans la vie individuelle qui peut être arbitrairement révoquée par le peuple. Ensuite, l'éducation qui devient une affaire d'État dans le but de former les futures citoyennes, Tens se réfère au discours sur l'économie politique et le gouvernement de Pologne. L'éducation, je disais, l'éducation publique suit les critères établis par le gouvernement et par les magistrats. La politisation de l'éducation impose la transformation du génitaire par un inspecteur des écoles. Le dernier corollaire est constitué par la religion civile. à caractère laïque, elle s'identifie à la foi de la totalité de la communauté. Vu que pour Rousseau, chaque forme de société partielle est interdite, la religion civile remplace la foi chrétienne qui dissout l'unité politique et, en essayant de protéger l'unité sociale, une nouvelle inquisition surveillée à le respect de ses propres dogmes. Rousseau est donc le père d'une société complètement politisée. L'utopie de Rousseau du contrat démocratique en œuvre comme un mécanisme idéologique à l'intérieur de la pratique révolutionnaire. Le volontarisme révolutionnaire fournit donc un contenu concret aux abstractions de Rousseau. Le contrat social possède de manière spontanée par tous les associés et l'idée d'une assemblée souveraine contenant le peuple et l'humanité dans lesquelles les droits réciproques de tous les individus sont reconnus. à cette application littérale de dissimulation juste naturaliste s'associe cette imagination-là qui transforme un dispositif juridique à cette application littérale de dissimulation juste naturaliste s'associe cette imagination-là qui transforme un dispositif juridique en un discours de communion idyllique des hommes. « La combination de pratiques démocratiques et humanitaires selon Tim fait coïncider l'état démocratique parfait du contrat social avec la primitivité édenique qui serait la caractéristique de l'état de nature reconstituée dans les discours sur l'inégalité. À fonder les mythes de la régénération de l'homme converte donc l'idéal de la souveraineté populaire et l'image de l'âge d'or. Je cite « Voilà bien le bonheur idéal tel que les livres et les instants du temps les montraient. L'homme naturel enterré sous la civilisation artificielle s'est dégagé et réparé comme au premier jour comme au Tahiti comme dans les pastorales philosophiques et littéraires comme dans les opéras bucoliques et mythologiques confiants aimants un ré l'âme se sent affaissée sous le poids d'une délicieuse ivresse à l'aspect de tous ces peuples redascendus au du sentiment de la fraternité primitive. Fin de la citation. Notre terre croit donc voir un lien entre la conception de la nature humaine chez Rousseau et la catastrophe révolutionnaire. En effet, pourtant, il s'agit d'un discours purement idéologique où discours sur la bonté du peuple correspond à la réalité violence et destruction. La révolution s'est présente ainsi, non pas comme l'instauration d'un nouvel ordre social, mais comme l'écrasement violent de tout ordre. De cette manière, la violence révolutionnaire est le produit de la pénétration des idées philosophiques du droit naturel dans une structure mentale qui exclut toute rationalité. Voici les points des distances maximales du philosophe du XIXe siècle avec Rousseau et les Lumières. Pour Taine, la nature humaine n'est pas habituellement soutenue par l'activité de la raison. La conquête de la raison est toujours partielle, temporaire. La norme est plutôt celle du délire et face à des chocs ou à des difficultés insurmontables, la régression dans la barbarie et l'animalité est toujours possible, au moins pour la plupart des hommes. L'erreur de Rousseau est alors, selon Taine, est alors d'avoir construit une théorie politique, celle de la souveraineté populaire et une fausse anthropologie. Dans une lettre à François Guizot, après avoir critiqué la conception rousseauiste de la nature humaine on peut lire, du moins la science desquelles est précise et solide cesse d'être révolutionnaire et même devient anti-révolutionnaire. La zoologie nous montre que l'homme a des canines, prenons garde et réveillés en lui l'istime carnassier et féroce. La psychologie nous montre que la raison dans l'homme a pour support les mots et les images, prenons garde et provoquer en lui l'halluciné et le fou. L'économie politique nous montre qu'il y a toujours disproportion entre la population et les subsistances. N'oublions jamais que même pendant la prospérité et la paix le struggle for life persiste et prenons garde de l'exaspérer en augmentant les défiances réciproques des concurrents. L'histoire montre que les états, les gouvernements, les religions, les églises, toutes les grandes institutions sont les seuls moyens par lesquels l'homme animal et sauvage acquiert sa petite part des raisons et des justices, prenons garde et détruire la flair en tranchant la racine. Je vais terminer, monsieur. D'après ce qui a été dit dans ce cours en cursus, Rousseau apparaît comme la cible, selon moi, à mon avis, d'une époque qui ne connaît plus la valeur des forces individuelles et sociales dont elle est bien née. Les origines de la France contemporaine représentent d'une certaine façon l'image qu'une certaine France pendant la Troisième République a d'elle-même. Par les chocs violents des foules, la science perd son caractère émancipataire comme les Lumières. Et elles deviennent ainsi réactionnaires, instrument d'une nouvelle figuration hiérarchique et autoritaire de la société. La société démocratique elle-même, la commune, la commune, donc poussée comme cela a été écrit par l'historien Fédérico Chabot, ces hommes, je cite, de l'être intellectuel à l'égard des principes de conservation pure, des phobies de la révolution et de la démocratie, d'appréciation du dieu des armées et de la police, qui seule assure la victoire sur les champs de bataille et l'ordre dans les rues de ville. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio